recoucou recoucou je vous dis recoucou parce que je viens de faire cette carte et là il y a une mouche qui m'embête alors je viens de faire cette carte sauf que vous l'aurez sûrement vu quelques jours ou semaines avant bref et je vais en faire une deuxième avec la petite sirène mes drétons bleus cette fois ci donc si vous n'avez pas vu l'autre carte je vous invite si ça vous tente allez la voir en même temps ça va être un peu le même la même carte voilà il ya juste au niveau du message que la forme change mais sinon le reste le principe exactement le même bref donc petite sirène bleu argenté toute jolie j'ai mis des mousses 3d en dessous j'ai préparé des petites étoiles dans les tons grises cette fois ci ma base de cartes et dans les tons grises le fond de cartes et blanc avec les mêmes tamponnages que je vous ai servi pour promis la première carte pardon mais dans les tons bleus voilà et niveau du sentiment je vais prendre le petit et l'eau qui est ici alors et ma carte et s'ouvre comme ça après j'aurais pu aussi la mettre comme ça je sais pas si elle va non elle va pas loger non de toute façon je la voulais deux coups donc on va la mettre debout voilà donc petite carte et je risque de faire avec vous en même temps sur la vidéo la petite memory decks qui accompagnera cette carte donc même principe que l'autre carte je vais je vais je vais alors je cherche où j'ai mis ça voilà pour mon tamponnage même papier un peu irisé dans les tons blancs bleus et et doré quoi alors j'enté pardon mater sur un fond gris comme la base de cartes donc là je vais peut-être le temps le message différemment sur l'autre j'ai mis en bas à droite quoique non je trouve qu'il va bien en bas à droite ce qu'on va dire avec eux qui revient par je sais pas si vous entendez il ya trop de bruit dehors bref donc 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 si je vais laisser ici bon je vais faire mon tamponnage maintenant donc en noir petit et l'eau que je nettoyerai après lui il ira ici en plein milieu encore une fois je suis désolé je sais pas si vous allez y voir clair vu que je tourne avec la lumière artificielle bon je pense que c'est pas trop dégueulasse donc on y voit quand même voilà même principe que la première ou là et je vous refais bouger encore donc je colle tout ça que la première j'aime beaucoup avec le fond j'ai pris le papier water color la de chez action pour faire le fond blanc j'ai plus de feu blanche et en fait j'aime bien vendu avec ce papier là au niveau de l'encre bleu que j'ai prise ici est ce que je l'ai rangé non c'est cette petite là de chez artemio je passe sur à bien voir la couleur est ce que c'est marqué aptaparagrabado ouais non c'est pas marqué la couleur je crois pas que ce soit la couleur bref je sais pas si vous allez bien voir enfin bon c'est un bleu je pourrais pas plus vous en dire au niveau de la couleur hop pareil j'ai préparé mes éléments pour faire la mémovédex qui allait l'accompagner j'ai pris exactement les mêmes couleurs je suis parti sur le même principe à peu près sauf qu'il n'y aura pas la sirène cette fois parce que je n'en ai pas sorti des grandes un petit sentiment donc je n'ai pas sorti des grandes non je n'ai pas sorti des petites j'ai sorti que des grandes bref je pense refaire un petit tour réaction voir s'il y a pas pas d'autre paquet de feuilles comme ça la water color parce qu'elles sont très bien et au niveau de la silhouette elle découpe très bien aussi oula l'étiquette qui s'est mis à l'envers je mets de la colle partout sur mon bureau bref donc oui je disais au niveau de la silhouette ça découpe très bien et je trouve ça sympa après pour faire mon muse avec les encres ou les sprays bref voilà voilà donc voilà pour ça on va coller la petite demoiselle et pareil que l'autre je vais mettre de la ficelle aussi donc là j'ai pris de la glisse de la bleue hop j'allais oublier hop 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 alors à tout réussir à la mettre en place t'aurais je parce que là vous m'aidez pas beaucoup hop alors ça me paraît pas mal allez on enlève tout ça allez on enlève tout ça allez on enlève tout ça hop et on pose oh merde c'est de mouche je sais pas si vous l'avez vu passer mais en tout cas moi je l'ai vue hop et là il y a mon chat qui est dehors qui est en train de réclamer à rentrer hop là je fais pause je reviens tout de suite excusez moi pour le coup il mule mais il veut pas rentrer donc il se débrouille bref on s'en fiche donc voilà ma petite carte je vais y rajouter des petits strass alors j'ai hésité entre les bleus et les grises et cette mouche qui m'agace en cours non je vais mettre les bleus ce sera plus joli je trouve bon bah elles me fatiguent ces mouches là on est envahis hop ouais je trouve que c'est plus sympa ça ressort ça ressort bien sur le gris donc voilà pour ma petite carte donc je vais faire la première ah oui sur la première j'avais mis des petits strass au niveau du sentiment bah au pire je vais mettre des petites grises ouais voilà hop je vais en mettre que deux ouais j'aime bien voilà donc comparé à la première c'est dans exactement le même principe sauf que c'est les couleurs qui changent le sentiment qui est pas tout à fait pareil et voilà voilà donc j'espère qu'elle plaira à sa destinatrice l'hôte a aussi déjà une destinatrice en vue c'est vrai que j'aime bien je suis vraiment fan de mes petites sirènes là et puis pour l'été je trouve que ça fait sympa voilà on passe je pense que oui 9 minutes on peut passer à la tc euh la tc n'importe quoi à la mémoridex donc je vais laisser ça sur le côté hop ça on la voit en même temps donc ma mémoridex donc sur le papier blanc j'ai fait un fond tacheté avec pareil l'encre comme ceci turquoise et le spray silver perles c'est là qu'il fait un peu nacre donc j'ai fait des tâches et avec mon tampon je suis revenu avec la même encre artémio refaire un tamponnage pour rappeler un petit peu le fond de ma carte donc voilà euh moi vu que je sors mes feuilles euh mémoridex sur des donc je fais mais mémoridex à la silhouette je sors sur des feuilles assez épaisse mais pas trop donc moi ce que je fais je fais ma mémoridex pardon après je prends une autre feuille vierge je note ce que j'ai à marquer et je la recolle par derrière tout simplement comme ça ça fait une épaisseur ça je trouve que ça tient mieux ça dépend des éléments qu'on met dessus mais c'est plus rigide c'est plus sympa puis comme ça j'ai pas m'embêter à marquer tout ce qu'il y a marqué avant je le fais qu'après voilà c'est très intéressant n'est-ce pas mes éléments une petite baleine donc papier le même papier que la petite sirène les mêmes encres au niveau des deux feuillages ici pareil et j'ai des petites étoiles ici j'en ai même une autre là voilà et je pensais aussi y mettre un sentiment donc est-ce que je remets Hello euh non je vais mettre plein de bisous parce que j'aime bien hop alors mon pad bah oui je l'ai pas nettoyé c'est pas bien c'est pas bien alors je nettoie vite fait mon Hello de tout à l'heure j'espère que je vous fais pas trop bouger hop et on le range voilà donc nous avons dit plein de bisous c'est ça voilà alors déjà je vais essayer de placer mes éléments donc ma petite baleine en plein milieu pareil j'ai mis de la mousse 3D derrière voilà je veux vraiment que ça l'ensemble soit harmonieux même si c'est pas les mêmes éléments exactement euh hop 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 ouais ça va peut-être faire bizarre euh non ça va pas alors si je vous montre ça par là et j'aurai une en bas déjà ça me plait mieux ouais c'est pas mal si je mets le plein de bisous ici ouais j'aime bien par contre le tampon je vais directement le tamponner sur mon papier de fond je vais pas faire d'étiquette hop alors j'espère que je peux faire des bêtises oula un peu de bisous parfait 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 hop je nettoie mon tampon et je le rangerai après donc viens là toi hop t'es à l'envers je t'ai moustique oh alors oui on fait comme ça donc je pense que voilà ça sera assez rapide la mémorée d'ex pardon je suis pas centrée hop vu que j'avais préparé tous mes éléments avant j'avais plus qu'à mettre tout ça en place là j'aurais peut-être pu remettre un peu de fil en dessous ma baleine hop je vais voir ça tout de suite hop je colle au dos alors question de faire un rappel aussi du fil le bleu, le gris pas trop juste question de dire est-ce qu'on va le voir ou pas qu'on voyait un minimum quand même hop ah j'ai les mouches qui m'attaquent ça va plus ça va plus ça va plus ça va le fil on le voit un peu mais pas trop hop c'est vraiment léger donc je colle le petit élément j'aurais plus qu'à y rajouter des petites traces aussi je pense et elle sera finie et je continue encore avec le bleu j'arrête pas de dire qu'il faut que j'arrête de que je change de couleur un peu mais là je suis à fond avec ce bleu en même temps voilà l'été qui arrive la mer l'océan voilà quoi voilà voilà hop j'arrête le droit à un bon lavage de main après j'ai vu les doigts dans l'état où ils sont hop hop je suis encore pas centrée hein désolé comme Deb je crois que vous commencez à prendre l'habitude maintenant hop moi je la trouve toute jolie toute mimi c'est vraiment dommage que je ne sois pas la lumière naturelle parce que là ça rend pas aussi bien qu'en vrai je trouve ben je vais peut-être remettre des bleus pour le coup hop alors tu viens ou tu viens pas hop hop et je mettrais bien une petite grise question de rappeler l'autre aussi allez côté du sentiment une en bas et une en haut hop hop et je la trouve plutôt jolie hop je vais pousser ça oui ben pour le coup j'ai pas mis la troisième hein mais euh ça aurait fait trop bref donc donc voici ma mémo et texte l'image n'est pas terrible je vais essayer de monter la luminosité hop peut-être pas trop peut-être pas abusé non plus hop donc voilà à quoi ça ressemble avec la petite carte pour l'accompagner j'espère vraiment que ça plaira à sa destinatrice en tout cas moi j'en suis super satisfaite bon et sur ce je vous abandonne euh j'ai encore une carte à faire je ne sais pas si je la ferai en vidéo ou pas quoi qu'il en soit je vous dis à bientôt et bonne fin de journée salut au revoir c'est parti